Bienvenue à Patrus 53 sur la route. Aujourd'hui je suis à Paris, dans le nord de Paris. Metro Abyss, dans le nord, avec Serge Krièf. On boit du Charles Juguet Chinon 2008. C'est bon qu'il permettra de la Loire. J'avais quelques questions pour Serge ce soir et une de ceux-là serait vraiment... Cette passion pour la guitare, la passion pour la musique, la passion pour le django, toutes les influences de plusieurs musiciens, tout ça, ça a tout commencé. Ben disons que depuis que je suis tout petit, enfin tout petit, non, 10-11 ans, j'ai toujours été attiré par la guitare. Il faut quand même que je le mette sur celle-ci, il ne m'a pas voulu perdre. Cet instrument, il m'a fasciné. Il est fasciné. Et ma première guitare, j'ai trouvé dans une poubelle. Et donc j'ai joué pendant à peu près un an avec une corde. Mais ça personne ne le sait. Et donc je faisais avec une corde, une corde, et puis j'ai eu un ami à moi qui m'a dit C'est un métier qu'on peut rajouter des cordages avec moi. C'était un calage, vous avez ? J'ai eu 10 ans, 11 ans. Et à 12 ans, il y a quelqu'un... Ah, à 12 ans, ouais. Il y a quelqu'un qui m'a appris les premiers accords, le La mineur, le Ré mineur, enfin, le Do. Et ça m'a tellement plu. Qu'est-ce que c'est que cet enjeu ? Non, ça m'a vraiment plu. Et donc j'ai fait de la guitare. C'est où ça a commencé cette... Le Django ? Le Django, mais aussi d'autres inspirations que vous avez eues ? Ben, juste la guitare. À partir du moment où il y avait des traits virtuoses... Ah, j'étais fasciné. Et quand j'étais plus jeune, maintenant, c'est moins... C'est pas pareil. Quand t'es plus jeune, tu connais pas grand-chose. Alors là, il fait que... Dès que t'as un exercice... T'es content, tu vois ? Et... Enfin, dès qu'il y avait tout ça, moi, j'étais vraiment passionné. Attiré par ça, voilà. Comme un aimant. Je voulais rien faire d'autre que ça. Il y a que ça qui m'intéressait. L'autre question, c'était à profonde. Tu parlais du passé, mais... Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération ? Et tous ces jeunes qui... Extraordinaire. Moi, c'est personnel, hein ? Personnel. Extraordinaire. Les vieux néons, etc. Ben, quel sound ? Ben, disons qu'ils ont mangé. Parce que... Moi, j'ai mangé en 10-15 ans. Ils l'ont mangé en 2 ans ou en 1 an. Oui, 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 oui. Tu vois ? Avec tous les trucs, là, internet, les appareils qui ralentissent, là, et... Enfin, tout, etc. Et... Ben, je crois que c'est ça, l'avenir, hein. C'est-à-dire que maintenant, la guitare, elle est faite pour les gens... Qui ont... Mais la passion, elle est encore... Il faut que la passion soit ultra forte... Pour pouvoir commencer à... Ça prend du tout travail, quand même. Ouais, mais tu sais qu'avec internet, avec tous ces trucs... C'est juicif, hein. C'est un travail qui te... Bon, d'accord, c'est beaucoup de boulot. Et... Je pense, moi, que... La nouvelle génération, là, va faire très mal. Parce qu'elle a manché le... Elle a avalé manché... Le... Le savoir... De 10, 20 ans. Tu sais, t'as les disques qui relèvent tout, et les mecs, ils travaillent dur, et puis ils y arrivent, eux. Bon, faut être un petit peu, quand même, tenace, un petit peu... Puis il est plus doué. Ben, eux, ils arrivent à faire quelque chose de intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Boulou, Elias, Matelot ? Alors, ma rencontre avec Boulou, Elias, Matelot... Et Matelot... Ah oui, c'est un plan, c'est bien. Ils ont quand même fait... C'était... J'étais très jeune. Je crois que j'avais 19 ans. Et j'ai vu Boulou, il était assis dans un bar. C'est pas mal ? Il y a... Un ? Hum ? Et il était assis dans un bar. Et... Moi, j'avais une guitare dans ma main. J'ai regardé mon frère, j'ai dit, putain, c'est Boulou ferré. Oh là là ! Un des plus grands guitaristes que j'ai... Vous connaissiez déjà. Pas de réputation. Il m'avait vu une fois faire la Manche, quand j'étais jeune. Il était venu voir dans le métro et il m'a dit, oh, tu joues ou toi ? Ben, j'avais 16 ans, je crois. Et... Et puis je l'ai revu un jour, je crois que c'était à... La Grande Motte. En France, c'est dans... La Grande Motte. Montpellier. Et j'ai eu le culot, je me suis assis par terre, et j'ai joué un morceau avec lui. Et il a joué un morceau avec moi ! Oh là là, j'ai vu mes frères, j'ai parlé à mes frères, j'ai dit, oh là là ! J'ai joué avec Boulou ! Enfin, j'ai fait un truc de dingue. Et après, Boulou, je l'ai revu, et puis il est venu me voir et il m'a dit, viens voir. Il m'a dit, viens voir, petit. Il m'a dit, il faut que toi, t'ailles voir mon père. Il m'a regardé, et moi, j'ai dit, oh non, j'oserai pas... Oh là là, j'oserai pas parler à Matelot ! Il m'a dit, alors d'accord, je vais téléphoner, moi. Il a téléphoné, lui. Je m'en rappelle, on était au Karloff. Il jouait dans une boîte russe, Boulou. Oh oui, les camarades russes ! Il a pris le téléphone et j'entendais du Matelot. Bonjour ! Tu veux prendre des cours, petit, ma fille ? J'ai dit, ben oui, j'avais... Je dis, 19 ans. En fait, il y a... Et après, jusqu'à sa mort. Et s'il était encore vivant maintenant, je prendrais encore des cours chez lui. Non mais moi, j'ai déjà fait des cours. Un prof comme Matelot, c'est à vie. T'apprends toujours. T'as pas où aller. T'apprends, 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 t'apprends... Vas-y, merci à la fois. Sur le moment, tu sens que c'est... Bon ben... Merci. Déjà ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Il y a bien d'autres questions que j'ai, mais... Ça serait une autre question, ça serait... En contraire, tu vois, ça m'aurait pas déranger... Vous avez la chance de rencontrer Django, ce soir, ici, à Tari, à Pigalle... C'est ça, mon Dieu ? Ça serait quoi, les deux questions ? Moi, je rencontre Django, déjà, je me pose même pas de questions. Je le regarde, et je l'écoute jouer. Oui, ça serait le meilleur. Non, ma parole, pas de questions. Même pas, je parle, rien, je le regarde, j'écoute jouer, je rentre chez moi, et je dors, mieux que personne. Oui, non, mais ça, c'est clair. Vous savez que Django, c'était... C'était... Une source inépuisable de musique. Musique avec un grand M. C'est-à-dire, il était musique. Non, il était musique, on y peut rien, c'est comme ça. Il était musou, c'était la musique. Django, c'était la musique. Moi, j'ai eu la chance de faire cette... Ce genre de... Ce genre de musique, et... Django Reinhardt, c'était la musique. C'était... Il était musique, c'est-à-dire, ben... On est Django. On va lui dire Django. Non, il a rien. La vie. Parce que la musique, c'est la vie. Et Django, c'est la vie. C'est comme ça, c'est... Il faut bien... Qu'est-ce que vous admirez le plus de lui ? De Django ? Parce qu'il y a tellement de facettes, il y a son compositeur, il y a son... Il y a son... Il est juste collé à la vie. Musicien... Il y a tellement de facettes à cet homme en même temps. Moi, je vais te dire ce que je pense... Ce que j'aime le plus, moi. Ça va ramidouane, du coup. Dans Django Reinhardt. Il est dépassé par les héberges. Et limite, il a... C'est un tout petit bar qui est en train de couloir. Tu vois ? C'est tout petit, tu vois ? Sauf que tout le monde y va. Donc ça peut être une vie de meurtre. C'est la... C'est que... Ouais, là, on va à la musique. Tu vois ? La beauté de la musique. Avec un nom. On peut même pas dire beauté tellement c'est grand. Mais... C'est que cette création... Il est en galère. Parce que là, du coup, il a tellement de monde. Tellement énorme. J'avais plus d'entrée de main. Il n'y a pas finalement les installations pour atteindre. Pour atteindre autant de personnes. Je peux même pas te dire. Tellement que c'est... La création est tellement énorme. Tu sais, pour inventer... Tu sais qu'il a tout inventé. Toutes les phrases ont été inventées par Django Reinhardt. Ouais, ouais. Tout a été inventé par cet homme. Tu te rends compte le cerveau qu'il avait. Tu te rends compte cette chose là... Unique à... Unique à une personne. Elle n'est pas à mille hein. À une personne. Qu'est-ce qu'il n'a pas inventé. Il a tout inventé. Tout a inventé. Il a... Tu sais Django... C'était... Qu'est-ce que vous pensez? C'était la musique. Qu'est-ce que vous pensez Django serait... Comme Grappelli a vécu beaucoup plus longtemps que Django. Qu'est-ce que tu penses que Django aurait joué dans les années 90? Ouais, ouais. Il jouait toujours son style. Ouais, ouais. Bon, il aurait toujours voulu voir autre chose. Mais tu sais que quand il faisait une note... Ça soit en 53 ou ça soit en 37 ou... C'est tellement lyrique, c'est tellement beau, c'est tellement musical. C'est tellement normal, j'allais dire. Qu'on ne sait même pas... C'est Django. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il aurait fait du moderne, il aurait fait de ça. Non, moi, c'est personnel ce que je pense. C'est vrai. C'est vraiment personnel. Il aurait fait... C'était Django, c'est... Il aurait fait ce qu'il voulait. Il pouvait jouer... Il avait quand même une chose. En plus, c'est qu'il était reconnaissable parmi toute la planète. Il y en avait un, il y en avait pas mille. Tu pouvais prendre des gens qui essayaient de jouer comme lui, des gens tout ce que tu... Ça peut pas marcher. Ça dure combien ? Trois secondes ? Quatre secondes ? Django, c'est une vie. C'est mille ans. C'est un milliard d'années. Il s'arrête jamais. C'est... 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 C'est la folie. C'est... On a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Non, personne. Et... Est-ce que vous planifiez enregistré ? Pour le moment, non seulement je planifie pas, mais il n'y a pas d'enregistrement en vue. Il peut y en avoir. On m'a proposé quatre, cinq fois un serre. Mais là, je peux pas. Non. Là, je suis plutôt... Comment je pourrais t'expliquer ? Je suis replié. Ça fait à peu près quatre ans que je suis replié. Avec la famille ou... Vous avez un bon temps avec la famille ou vous aimez un peu moins... Ben disons, je me suis vachement concentré sur les cours. J'aime bien jouer, hein. J'adore jouer. Comme ce soir. Non, mais même comme ce soir. J'adore jouer. J'adore me montrer, en vérité. D'abord, quand tu fais à peine, tu touches la guitare. C'est gratuit. Quand t'es jeune. Bon, moi, quand j'étais tout petit, je faisais la guitare. C'était pour faire des concours dans les maisons des jeunes. MJC. Donc, c'était pas pour jouer devant une glace, hein. Moi, je me rappelle que je crois que je jouais au moins six fois... Six jours sur sept, quand j'étais plus jeune. Dans les clubs. Partout. On jouait partout. Et... Tu joues pas pour rien. Tu joues jamais pour rien. Tu vois ? Tu joues jamais pour rien. Et là, c'est vrai que ça fait moins trois, quatre ans, là... Je joue plus, je joue plus beaucoup. On m'a demandé... 20 fois. Y'a de ça, ça, y'a des vêtements. J'ai pu se retourner là. Mais j'ai pas l'envie pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Sauf qu'il a une grosse tournée au Québec. Et au moins de... Plus de dix dates. Je me déplace pas pour au moins de dix dates, hein. C'est même pas imaginable. On y va ? Apparemment, j'y vais. Plus. En été. Pas en été. Pas en été. Septembre. Septembre. Ça, c'est un bon temps. Mais pas moins de dix dates. Je vais pas me déplacer pour dix dates, hein. La dernière fois, j'avais fait cinq dates, je sais plus où, cinq dates, trois dates, ça m'intéresse plus, ça. Et puis le Chinon ? Mais entre nous. Le Chinon, il est beau, puis tu peux me dire entre nous. Entre nous. La vie est belle. Ah bah oui. Et bah voilà. Un bon vin comme ça. Charles Louguet de Chinon. Non mais c'est vraiment bon. Écoute, moi je suis pas un grand buveur de vin. Toi, je t'ai vu, t'as remué comme ça. Et voilà. C'est ça sur la table comme ça. Comment tu fais ça ? Parfait. Et après ? C'est bon. Oh la vache. Oh la vache. On voit les arômes. Oh la vache. Oh c'est bon. Ça, il l'a reculé. Elle a l'arôme est confiée. Comme je dis toujours, continuez à boire du bon vent, avec des bons amis, avec la bonne musique, les héritiers de Django, la musique et toutes ses inspirations. Sous-titrage ST' 501